Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Bonjour, chers Choisis de Jésus. Au tout début de cet entretien, j'aimerais vous resituer un peu. Quel est l'objectif? Quels sont les objectifs que nous poursuivons à travers ces Facebook Live? Oui, nous avons à partager des enseignements, mais nous avons aussi à les commenter, à réfléchir ensemble. Le but, c'est que nous puissions réfléchir ensemble sur les enseignements qu'on partage. Alors, je vais commencer comme d'habitude avec la pensée du jour, mais je vais vous donner ce que j'en retiens, moi, mais il est important que vous, vous donniez votre opinion. Et plus il y a de gens qui participent, plus on peut s'enrichir mutuellement. Parce que lorsqu'on est dans une rencontre, c'est la même chose que lorsque nous sommes dans une rencontre de prière, à quelque part, l'Esprit Saint n'est pas juste assis sur une chaise. Il est sur tous les chaînes, il est sur tous les fauteuils, puis il peut s'exprimer tantôt par un, tantôt par l'autre. Et j'ai été souvent surpris que c'est les gens, parfois, qui ont le plus de misère à s'exprimer, qui parlent moins, dans lesquels l'Esprit Saint nous donne des messages les plus profonds. Alors, donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires, et puis, parce que le Seigneur va s'en servir pour toucher le cœur de d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, la pensée de ce jour nous dit, mon enfant, tu dois te rappeler que mon désir est que tu te reconnaisses, ce petit. Ça, voyez-vous, on est au troisième volume, message 83, dans le troisième volume, et dès le premier message, dans le premier volume, il a presque toujours commencé, ses messages, parce que mon tout petit. D'où l'importance de se reconnaître petit. Moi, au départ, je croyais qu'être petit, c'était la même chose qu'être humble. Par contre, j'ai découvert qu'il y avait une différence. Surtout lorsque j'ai découvert un livre sur la petitesse avec ma mère Marie, que, parce qu'on peut être humble, on dit là-bas, on peut être humble sans être tout petit. Mais lorsque nous sommes tout petits, nous sommes automatiquement humbles. Regardons d'ailleurs un petit enfant. Il est automatiquement humble. On se reconnaisse tout petit. Que tu sois docile et maléable pour accomplir la volonté du Père. Que tu t'empresses d'accueillir le flot d'amour du Père, que le Père veut déverser en toi, en ce moment, et toujours davantage, et principalement au moment de chaque Eucharistie. Or, si on est petit, il faut se reconnaître petit pour être malléable. Parce que les grands, les smarts, les intelligents, ceux qui ont décidé qu'ils étaient forts, eh bien, ou qui veulent être forts, le Seigneur les laisse aller. Mais il vient au secours des petits. Et vous avez remarqué aussi qu'au niveau de l'amour, c'est très facile, lorsqu'on est petit, de se laisser aimer. Moi, je suis toujours en admiration devant un petit enfant. Que nous avons le bonheur d'en avoir. Nous en avons eu cinq. Nous avons eu 16 petits. Là, nous sommes à huit arrière. Et c'est de voir ces petits êtres-là qui font rien. De temps en temps, ils pleurent. De temps en temps, ils sourient. Et puis, bon, il faut les changer de couche, etc. Il faut les nourrir. Mais par contre, c'est facile de les aimer. Et en même temps, ils retournent de l'amour. C'est surprenant de voir comme un petit est capable, justement. Je vivais ça avec un arrière dimanche. Ou un petit de deux ans. Il y a, j'ai remarqué un enfant comme ça, là. Il est très, très collé. Il vient se jeter dans nos bras, là. Puis on le prend. Puis on lui colle. Il se colle la tête, là, dans notre cou. Puis il peut rester là longtemps, 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 là. Et puis, il nous donne son amour. Et on s'aperçoit aussi que quand on accueille cet amour-là venant d'un enfant, ça vient nous pacifier. Ça vient changer notre être. Ça vient nous enlever nos angoisses, nos préoccupations. J'avais constaté ça lorsque mes enfants étaient jeunes. Parce que moi, si je n'avais pas eu des fois, même ça m'est arrivé, de regretter un peu d'avoir une famille. Parce que moi, j'aurais été tendance à être un maniaque du travail, là. Un wok alcoolique. Alors, et je me disais, bien, il faut que j'arrête de travailler parce que j'ai une famille. Mais c'est ma famille qui m'a sauvé. Puis quand j'arrivais avec une grande préoccupation, par exemple, avec de l'angoisse ou tout ça, passer une journée de travail avec beaucoup de stress, et puis que tu arrives à la maison, puis que les petits viennent te jeter dans tes bras, eh bien, automatiquement, tu oublies tout. Ça vient te changer complètement. Et c'est ça que le Seigneur veut de nous. Si on va se jeter dans ses bras, il vient nous prendre nos préoccupations. Il vient prendre ce qui est trop lourd pour nous. Et puis, ça nous donne... Et en même temps, je reconnais petit, ça nous permet de bénéficier de son amour. Et c'est à la base des enseignements qu'on a reçus, des enseignements des choisis de Jésus. Dès le premier livre, il dit, si vous voulez, il y a deux chemins que je vais vous enseigner, dans lesquels vous serez sûrs de pouvoir me rencontrer continuellement, peu importe les heures du jour, de la nuit, du temps, peu importe, lorsque tu te reconnais petit et lorsque tu acceptes que je t'aime. Voyez-vous comme c'est simple? Reconnais petit, reconnais que je t'aime, et le Seigneur vient faire une nouvelle alliance avec nous. Et cette alliance-là, comme on la voyait ce matin, dans la parole de Dieu, à travers le prophète Daniel, qui a été sauvé dans la cage aux lions, et bien, dans l'alliance que Jésus veut faire avec chacun de nous, il y a d'abord notre foi qu'on a en lui. Mais lui, il agit à travers nous, il agit autour de nous, il vient s'occuper de nous. Alors c'est cette relation d'alliance-là qu'on est appelé à vivre tous de plus en plus, les choisis de Jésus, et c'est ce qui contribue à bâtir un monde nouveau, à avoir une espérance nouvelle dans les temps que nous sommes, dans les lectures à cet ainsi, où on nous parle des différentes valeurs, des choses, mais à la toute fin, il dit, « Relevez la tête, parce que mon royaume est prêt. » Comme nous a dit Jean-Paul II, il est là au début de son pontifiquant, « N'ayez pas peur. » Puis un autre, tantôt, il dit, « Ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. » Une nouvelle alliante. Alors nous, peu importe ce que nous avons à vivre, que ce soit sur le plan personnel, familial, ou dans la société en général, on doit toujours relever la tête, puis dire, « Oui, Seigneur, moi je suis tout petit, je te permets d'agir. » On va être surpris de voir comment est-ce que Dieu agit, parfois même à notre issue. Parfois même avant qu'on lui ait le temps de lui demander. Alors, il y a peut-être d'autres qui auraient des commentaires, il y a peut-être des commentaires que vous aimeriez partager. Non? Pour des salutations, on a des gens, on a Papier de valeur qui nous dit, « Bonjour à tous, Dieu nous garde. » Et on a Liliane qui nous dit, « Bonsoir de l'île de la Réunion. » Oui. Donc, peut-être que certaines personnes expérimentent peut-être des difficultés avec Facebook, on ne le sait pas. Moi, j'essaie de commenter, je ne suis pas en mesure de le faire, donc peut-être que c'est le cas pour d'autres personnes également. Mais on vous encourage quand même à écrire. On a également Fleur qui nous dit, « Bonsoir de la Côte d'Ivoire. » On reçoit tellement de beaux témoignages des gens qui expérimentent cette chose-là. Et j'ai été rejoint, d'ailleurs, mon épouse aussi, m'a été rejoint dans un témoignage qu'on revoyait, parce qu'à tous les jours, nous publions, en même temps qu'on publie la pensée du jour, on publie l'agir de Dieu. Et le 24 novembre dernier, dans l'agir de Dieu, il y a une dame qui nous raconte ceci. Puis regardez bien tout l'enseignement qu'il y a à travers ce témoignage-là. Parce que ces témoignages-là, non seulement, ils peuvent nous édifier, mais ils nous ordent aussi des enseignements. Alors, je prends le temps de vous écrire pour vous témoigner de ce qui s'est passé avec mon époux quand vous êtes venu donner votre conférence il y a trois jours. Mon époux a beaucoup hésité à y assister. C'est un homme qui raisonne beaucoup, qui a de la difficulté à s'ouvrir. Finalement, il a pris la décision de venir. Après, que je lui ai dit que cette décision lui appartenait. Ça, je pense que c'est vrai. Oui, il y a un enseignement là-dedans aussi. Il faut pas... On peut pas forcer les gens. Il faut les laisser libres. Et quand on leur remet leur décision, c'est toi qui as décidé. Donc, c'est là souvent qu'il se passe des choses. Je pourrais vous donner beaucoup de beaux témoignages sur ce sujet-là. Et, bien, je vais vous le donner. J'en ai un tout de suite. Il y en a qui me vient à l'esprit. Je vais vous le donner tout de suite. Ma fille, la plus vieille, lorsqu'elle avait 18 ans, et puis, elle nous arrive un samedi soir toute enthousiasmée parce qu'elle vient de skier avec un beau garçon de 22 ans, professeur de ski, qui lui a enseigné des techniques pour comment se balader dans la montagne, etc., etc. Alors, elle est toute heureuse de sa journée. Et puis, elle nous dit, c'est pas tout, c'est pas fini. Imaginez que lui, il est professeur de ski au Mont-Saint-Anne, à Québec, puis il m'invite, il va enseigner là pendant une semaine de temps, puis il m'a invité pour aller passer une semaine avec lui. C'est gratuit. Je vais avoir le pouvoir pendant une semaine. Bon. Ça, je ne vous cache pas que si autant la petite fille trouve ça intéressant, cette belle invitation, le père, lui, ça ne résonne pas tout à fait de la même façon dans le cadre du père ou de la mère. Et puis, on vient de les donner à Dieu, on avait prié pour eux, on les avait donnés devant le Saint-Sacrement, et puis, là, qu'est-ce qu'on fait? On a crié vers Dieu, et finalement, on lui a dit, écoute, t'as 18 ans, tu es majeur, c'est à toi de prendre la décision. Et quand on lui dit ça, ça nous joue des trucs, mais c'est à toi de prendre la décision. Et puis, par contre, avant de prendre la décision, on voudrait bien te dire que ce n'est pas gratuit. Le garçon qui t'invite pour une semaine de ski, il s'attend d'avoir une paie. C'est peut-être payé beaucoup trop cher pour une semaine de ski. D'ailleurs, ce garçon-là, tu ne le connais pas. mais c'est toi qui va prendre la décision. Et finalement, puis là, on a dit, quand on s'est retrouvés dans notre chambre, tous les deux, on a dit, on est mieux de prier. On a prié. Finalement, elle nous est arrivée, puis elle nous a dit qu'elle avait décidé de ne pas y aller. Et on s'en est reparlé, peut-être quand elle avait, elle avait 18 ans, on s'en est reparlé 30 ans plus tard, au moins 30 ans plus tard, quand elle était rendue dans la cinquantaine. Où, je lui ai dit, te souviens-tu de ça? Elle a dit, oui, je me souviens très bien. Elle a dit, je veux vous dire que si je ne suis pas allé, c'est parce que vous aviez, vous m'aviez laissé prendre la décision. parce que tel que je pensais à ce moment-là, dans mon esprit encore d'ado, je pense que si vous n'aviez pas voulu que j'aille, je vous aurais défié puis je serais allé. Mais quand vous m'avez remis la responsabilité sur les épaules, c'est là que j'ai décidé de ne pas y aller. Alors, d'où l'importance de laisser cette liberté? Parce qu'il y a là tout un enseignement dans la liberté. Quand on est dans un monde adulte, je ne parle pas quand on est dans les enfants, il faut diriger, il faut contrôler, mais quand on est dans un monde adulte, dans un des enseignements de Jésus, il nous dit, si tu aimes réellement, aimer pour moi, c'est de vous laisser libre. Et toi, si tu aimes comme j'aime, tu te dois de laisser les personnes libres comme je vous laisse libre, vous. C'est beaucoup là. Je pense que si on avait cette notion-là de liberté dans les vies de couple ou dans les vies de famille, dans un monde adulte, on éviterait bien des conflits. bien des divisions. Alors, tant qu'elle, elle, elle l'a laissé libre. Alors, je reviens à mon témoignage. Alors, ma réponse, et puis là, il dit, par contre, j'espère que tant qu'à y aller, je vais recevoir quelque chose. Bon. J'accepte d'y aller, j'espère recevoir quelque chose. Ma réponse a été, tu recevras à la grandeur de ton ouverture. Voyez-vous comment elle a été bien inspirée. Ce que tu vas recevoir, ça dépend pas de Dieu, ça dépend pas du conférencier, ça dépend pas, ça dépend de toi. Ton ouverture, de quand toi, vas-tu être ouverte. Et puis, le Seigneur peut passer, puis elle dit, j'ai ajouté, le Seigneur peut passer quand la porte est ouverte. Et quand la porte est fermée, ben, ça reste fermé. Alors, mes paroles ont été confirmées par votre témoignage. Ma grande surprise, mon époux n'apportait aucun commentaire négatif le lendemain, matin. Il m'a demandé le premier des trois volumes, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Il est entré dans la lecture et trois jours plus tard, il y est encore. Il m'a dit, ce livre-là n'est pas comme les autres. Je ne peux pas le lire rapidement. Je lui ai répondu que c'est vrai, que ce livre était à méditer, à appliquer dans notre vie. Je vois en lui un homme nouveau et il en parle à d'autres. C'est pas extraordinaire, ça, de voir renaître, et voir notre conjoint qu'on aime, le voir redevenir nouveau, être transformé par l'amour de Dieu. Merci pour votre oui à venir témoigner. Grâce à votre oui, mon épouse a déjà commencé sa transformation et j'en rends grâce à Dieu qui est l'auteur de tout bien. Je vais, en fait, voir mon époux s'épanouir. Alors, c'est des belles grâces que nous avons et ça passe par la liberté, le oui, puis la petitesse, l'amour. On pourrait peut-être aussi, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on pourrait peut-être voir l'agir de Dieu d'aujourd'hui. C'est celui d'aujourd'hui, c'est merci pour la merveilleuse prière récitée au quotidien avec les prières de libération à le troisième volume parce qu'il y a dans le troisième volume une prière d'auto-libération parce que on a tous besoin, nous avons tous péché, nous portons tous des blessures, nous avons tous besoin d'être, que ces blessures-là soient guéries. Alors, et cette prière-là, on peut la réciter chacun parce que c'est beau, on peut demander des libérations par d'autres, par des prêtres, des démarches, etc., tout ça est très très bon, mais on peut aussi réciter la prière d'auto-libération. Puis, c'est ce qui produit beaucoup de fruits, c'est qu'est-ce qu'elle nous dit. Que de belles choses augmentent ma foi et mon courage malgré les difficultés que je dépose en toute confiance dans le cœur de Jésus. Nos difficultés, on les dépose. Mon Seigneur et mon Dieu, comme vous êtes bons et puissants, je vous loue, je vous rends grâce. Et lorsqu'on parle de libération, de quelle façon, j'ai découvert récemment, en relisant un texte, dans les volumes, pour le bonheur des miens, mais choisir Jésus, Jésus nous fait une belle comparaison entre nos péchés, l'amour de Dieu, et puis la pluie qui occasionne la boue sur la terre et le soleil. Alors, donc, voici, c'est que nos péchés, c'est comme la pluie qui occasionne, et la pluie, on sait que l'occasionne, la pluie occasionne de la boue. Eh bien, nos péchés occasionnent des séquelles à l'intérieur de nous, occasionnent des blessures, des yeux, c'est cette espèce de boue-là qui est à l'intérieur de nous. Et quand on regarde, de quelle façon que la terre peut se départir de la boue, c'est par le soleil. Elle accueille le soleil, dans peu de temps, la boue est transformée. Alors, donc, nous, c'est d'accueillir l'amour de Dieu. Se laisser transformer, seul l'amour vient nous libérer, vient changer, vient changer notre cœur, vient nous libérer, vient guérir ce qui est blessé en nous. Alors, est-ce qu'il y a pas de commentaires non plus? C'est une acceptation, mais on n'a pas de questions ou de commentaires, nécessairement. Non? On a Véronique qui nous dit bonjour, on a Sylvie Hamo également, on a Liliane qui nous dit donne-nous Seigneur un cœur de compassion, préveille-nous Seigneur de ta miséricorde. Et qui nous dit également Dieu des vivants, réveille-nous, Dieu des croyants, marche avec nous. Donc, les gens sont à votre écoute aujourd'hui, M. Rachard. Alors, je vais prendre le message, la pensée de ce jour, elle est extraite du message numéro 83 du troisième volume. Alors, je vais reprendre le texte du troisième volume qui dit, parce que je pense que je vais commencer par la prière que j'avais faite ce matin-là. Seigneur Jésus, je vous présente toutes les demandes que je reçois. Vous-même pouvez y répondre, mais moi seul, je n'y parle pas. Je désire vous présenter cette question de recevoir la Sainte Hostie sur la langue ou dans la main. Je n'ai qu'un seul désir, celle d'accomplir votre volonté. Je vous redonne mon oui et je me place à votre écoute. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Alors, il s'agit d'une question qui a soulevé beaucoup de divisions à travers les malins. On a profité pour créer souvent beaucoup de divisions à l'intérieur des gens. Alors, mon tout petit, la réponse est celle-ci. Mon tout petit, cette question suscite combien de nombreux débats à l'intérieur de l'Église présentement. Ce que je désire, c'est la disposition du cœur. Voyez-vous? Voyez-vous la différence du regard de Dieu avec notre regard à nous? C'est de regarder de quelle façon que la personne se comporte, de quelle façon qu'elle agit. Puis là, elle pense que c'est correct. Non, je ne pense pas correct. Mais lui, Jésus ne dit pas ça. Moi, ce que je regarde, c'est la disposition du cœur. Est-ce que le cœur est disposé à m'accueillir? C'est ça qui est important. Le moyen, c'est secondaire. C'est un cœur qui prend conscience que je suis un saut Dieu, un cœur qui se reconnaît pécheur, qui compte sur ma miséricorde et qui se veut tout petit devant moi. C'est ça que le Seigneur aime. Un cœur qui se reconnaît pécheur, qui se veut tout petit et qui prend conscience que c'est une grande extraordinaire qui est là de pouvoir le recevoir à l'intérieur de l'Eucharistie. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Il y a des mouvements qui sont contraires et qui désirent diminuer, même détruire, la croissance de ma présence dans l'Eucharistie. Chaque croyant engagé doit combattre ses mouvements dans sa façon de faire. mais le vrai combat se livre en fonction de ce qu'est la personne et non de ce qu'elle fait. Voyez-vous là, toute la différence là, le vrai combat se livre à l'intérieur de ce qu'est la personne et non de ce qu'elle fait. Et ça, nous, nous n'avons pas, nous ne sommes pas capables de voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne, ce qu'elle est. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger la personne. puis encore moins la condamner. Et puis, par contre, la personne peut être réellement renouvelée par Jésus-Eucharistie. Et comme il était dit d'un autre moment donné, une personne peut s'être convertie hier et puis être complètement renouvelée. Tu ne peux pas te baser sur ce qu'elle était hier pour savoir ce qu'elle est aujourd'hui. De la même façon, tu ne peux pas te baser sur ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut savoir ce qu'elle va être demain. Parce qu'entre aujourd'hui et demain, elle peut être complètement transformée. Puis, plus loin, il dit tu dois te rappeler que mon désir est que tu te reconnaisses petit. C'est là qu'on rejoint la pensée de ce jour. C'est de là qu'elle est très extraite de la pensée de ce jour. Que tu sois docile et malléable pour accomplir la volonté du Père. Parce que ce qui manque, pourquoi la volonté du Père a de la misère à se faire sur le Père, je dirais c'est parce qu'il y a trop d'enfants rebelles. Des gens qui souvent se comportent comme des ados et il s'agit que Dieu nous a demandé une chose pour vouloir faire le contraire. Alors nous, ce qu'on a, c'est que prendre conscience que Dieu est amour, ce qu'il nous demande, c'est pour notre plus grand bien et on doit accepter d'être malléable. Parce qu'il avait dit au tout début de ces livres-là aussi, très peu de gens acceptent qui sont profondément aimés de moi. Encore moins, acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. Voyez-vous, accepter que nous aimes, c'est une chose, d'accepter de se laisser maîtriser pour devenir un instrument malléable entre les mains afin d'accomplir la volonté du Père. Puis là que tu t'empresse d'accueillir le flot d'amour que le Père veut déverser en toi, en ce moment, est toujours davantage et principalement au moment de chaque Eucharistie. Que tu deviennes un instrument pour déverser son amour dans le cœur des autres. Voyez-vous, toute la mission que Seigneur nous donne à chacun de nous, se laisser transformer par son amour après que son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres. Que tu deviennes, la boxeure d'amour sans les juger puis pour ça, pour que l'amour passe, voyez-vous, il nous donne, il ne faut pas les juger dans leur façon de faire et encore moins de condamner. Leur mission n'étant pas la tienne et la tienne n'étant pas la leur. On a tendance souvent à juger à partir de qu'est-ce qu'on est nous. Mais l'autre est différent, sa mission est différente et puis, bon, tu dois agir et désirer agir selon la volonté du Père, c'est tout. Comme c'est simple, je le reprends. Tu dois agir et désirer agir selon la volonté du Père, c'est tout. Demeure bien à son écoute et tu seras toujours guidé pour agir en conformité avec sa volonté. Alors je pense qu'on va tout simplement demander au Seigneur de rejoindre les cœurs. On va demander au Seigneur de faire la sorte que oui, qu'on se reconnaisse petit, que oui, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se reconnaissent petit et de plus en plus de gens qui se sentent aimés de Dieu sans l'avoir mérité. Je pense qu'un des grands problèmes qu'on a souvent, c'est qu'on veut se rendre digne de cet amour-là. On ne l'est pas, on ne le sera jamais, mais on l'accueille parce que lui, notre Père, il veut, il veut qu'il en soit ainsi et rendons-lui, rendons-lui grâce tous ensemble et soyons de plus en plus dans la louange et l'action de grâce et comme nous dit le texte d'aujourd'hui, peu importe ce qui nous arrive, peu importe la catastrophe, peu importe les difficultés, commencez relever la peine car un monde nouveau commence dès maintenant et il commence dans chacun de nos cœurs. Et ensemble, nous disons parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oui, je sais que tu m'aimes, oui, j'accueille tes grâces, oui, je suis tout petit, oui, je suis tout petit, oui, je sais que tu m'aimes, oui, j'accueille tes grâces, oui, j'accueille tes grâces, oui, je suis tout petit. et moi, j'accueille tes grâces, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501